Et salut à tous, il n'y a pas si longtemps on a fait une vidéo sur les setups d'éclairage avec un seul point de lumière. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de retoucher une de ces photos sur Lightroom, voir ce que ça peut donner une fois retouché. On regarde ça ensemble, c'est parti ! Alors déjà cette photo moi je la voyais en noir et blanc, donc il y a deux possibilités. Soit on va dans couleur et on appuie sur noir et blanc, ça la passe en noir et blanc. Soit on vient dans vibrance, on le diminue au maximum, on vient dans saturation et on le réduit au minimum. Alors ça c'est une des galères de Lightroom mobile selon les téléphones, des moments à aller au fond du curseur, c'est pas forcément évident. Donc on appuie sur la valeur et on fait glisser à droite ou à gauche pour le pousser comme il faut. Voilà maintenant on est sur quelque chose de noir et blanc, on voit ici là qu'en bas de mon bras il y a encore un peu de lumière. Donc ce que je propose c'est que déjà toutes ces parties, toutes les parties légèrement éclairées qui ne servent pas à grand chose, on va les assombrir. Donc on va prendre l'outil sélectif, on va prendre un pinceau, on va juste peindre le bras. On va choisir luminosité et on va baisser l'expo. Le pinceau ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre en contour progressif, comme ça ça va pas faire une grosse marque sur le contour de tout ce qui va être peint justement. Ça va faire quelque chose de plus progressif, d'un peu plus joli. Ce qui est pas mal, ce qu'on peut faire aussi, alors je vais supprimer ça. Voilà, c'est qu'on peut prendre un pinceau, hop, légèrement plus gros justement avec un contour progressif à fond. Tac, on réduit l'expo et on va commencer à venir peindre. Et petit à petit on va voir que ce qui nous intéresse disparaît. Donc ça va laisser quasiment une marque noire progressive qui va commencer à partir du sternum et progressivement aller sur le noir. Faites attention sur les coupes quand vous allez recadrer. Essayez de pas couper une articulation. Ça fait vraiment cet effet d'amputation qui est pas du tout esthétique. Coupez pas au poignet, au coude parce que sinon ça fait vraiment ce côté un peu glauque de l'amputation. Essayez de faire plutôt au milieu d'un avant-bras. Essayez de pas couper juste un bout de doigt ou des choses comme ça. Moi sur l'image je vais plutôt recadrer au milieu de biceps à peu près. Voilà, tac, comme ça, ça va faire un portrait. Là, on va peut-être le réduire un peu parce qu'il y a juste le début de la manche où il y avait un léger trait de peau. Donc soit on laisse carrément un bon bout de bras et c'est à peu près esthétique. Soit on enlève carrément au-dessus de la manche. On va pas juste laisser un tout petit léger de peau. Vraiment esthétiquement je trouve pas ça beau. Alors ensuite, soit on va augmenter les contrastes. Alors on va déjà commencer par aller dans lumière. On va rééclaircir un tout petit peu les hautes lumières. On va rajouter un petit peu. On va diminuer un petit peu les ombres. Et après, moi surtout, je vais aller dans effet. Je vais aller rajouter un petit peu de clarté, ce qui va donner un peu d'énergie à l'image. Et un tout petit peu de texture. Comme ça, on va texturer un peu plus la barbe. On va voir quelque chose d'un peu plus sympa, pas quelque chose de tout lisse. Ça, c'est vraiment des photos que j'aime pas spécialement. À part en mode, pour la plupart du temps, c'est pas sexiste. Mais c'est comme ça, les demoiselles qui veulent des peaux ultra, ultra lisses. Mais même chez une femme, je trouve pas ça esthétique d'avoir ce visage un peu de poupée. On peut enlever quelques marques, on peut enlever quelque chose. Après, voir aussi avec ses clients ce qu'ils veulent. Ça, c'est important. S'ils veulent un visage de poupée ou s'ils veulent garder leur marque de naissance. Je sais qu'il y a des personnes qui voudront absolument enlever tous leurs grains de beauté, leurs points comme ça. Il y en a d'autres qui voudront absolument les garder. Ça, c'est important de savoir ce qu'ils veulent. Alors moi, par exemple, le gros chetard que j'ai juste là, ça, c'est un peu crado. Du coup, on va l'enlever avec l'outil correcteur. Outil correcteur, même chose. On va augmenter le contour progressif. On va le prendre légèrement plus gros. On appuie et pim. Ça, ça s'en va tout seul. C'est propre. Ça continue à laisser la texture de peau. Donc, ça va prendre une texture ailleurs et ça va venir la superposer. Donc, ça va nous donner quelque chose d'assez simple à utiliser. Ça va nous donner quelque chose d'assez naturel. Et ça ne va pas nous faire un espèce de point hyper lisse qui ne sera pas du tout esthétique. Donc, on va faire vite fait le tour. Après, il y a quelques points, quelques boutons, mais ça ne me dérange pas. La barbe, on voit vraiment qu'avec toute la texture qu'on a rajoutée, la clarté, on voit vraiment toutes les fibres de la barbe. Donc, je trouve ça assez stylé. Ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est on va les zoomer dans l'œil. On va aller prendre l'outil sélection, le pinceau. On va juste aller le remettre. Ah, il y a un peu gros. On va prendre un outil un peu plus petit. On va aller un petit peu dans l'œil. On va rajouter un tout petit peu d'expo pour revenir éclaircir l'œil et redonner justement un côté un peu plus catchy au regard. On peut peut-être aussi rajouter un tout petit peu de haute lumière. Et ça va donner tout de suite un effet plus impactant à l'œil. Alors là, c'est peut-être même un peu trop. Il faut faire attention. Tous les réglages, il faut y aller avec parcimonie. Je sais que quand on commence, on a souvent envie de mettre tout à fond, de mettre la clarté à fond, de la texture à fond, tout à fond. Et au fait, ça va donner quelque chose de pas du tout naturel et de super agressif. Du coup, il va falloir faire attention à ça. Là, on est allé un peu trop loin. De loin, ça se voit. Et dès qu'on voit la correction, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. Là, on commence à être pas mal. On garde un petit peu cet aspect de l'œil très lumineux qui va attirer justement. On voit un peu l'autre côté du visage. Là, on voit un peu le deuxième œil. Alors là, c'est un choix. Si vous voulez qu'on voit le côté du visage légèrement, que ça ne soit pas bouché, que les données soient perdues. Allez, moi, pour déconner, on va partir sur quelque chose de complètement différent. On va faire un dégradé comme ça. Tac. Qui va aller jusqu'au milieu du visage. Et on va descendre l'exposition pour envoyer la moitié du visage complètement dans l'ombre. On ne voit plus du tout. Ça va être découpé. On va essayer de refaire un deuxième calque, mais ce coup-ci, avec un pinceau un peu plus large. Tac. Pour vraiment le découper au milieu du visage. Là, on a perdu toutes les informations qui sont sur le côté du visage. Mais on voit tout le buste. Et on va essayer d'enlever un petit peu tout ça. Hop là. Le pinceau est vraiment hyper gros. On va enlever un peu. Tac. Hop. Exposition. On diminue. Et voilà. On arrive sur quelque chose de plutôt sympa. On arrive vraiment sur un côté où la moitié du visage est dans l'ombre. Et ça commence à être pas mal du tout. Ça. Faites attention aussi avec Lightroom. Des moments, selon si vous zoomez ou pas. On va avoir cette espèce de moirée. Donc, une espèce de quadrillage sur les vêtements. Alors, n'y prêtez pas forcément attention. Zoomez, dézoomez. Vous allez voir que cet aspect de moirée va vite s'en aller. Ensuite, alors, ça, je sais que c'est la grande mode en ce moment. Mais je trouve pas ça du tout esthétique. Alors, hop. Outil sélection. Et tac. Le bout de téton, il dégage. Hop. Fuit. Tac. Voilà. Du coup, on enlève un peu ça. Il est un peu, un peu, un peu trop foncé. Du coup, on va rajouter un petit coup de correcteur. Voilà, deux heures plus tard, j'ai réussi à enlever un fucking téton. Ouais. Donc, voilà. Là, on arrive sur quelque chose de pas trop trop mal. Le coup, ici, il a pris un petit peu d'ombre. Du coup, on va rapidement juste remettre un coup de pinceau. Oh, putain, ils sont gros les pinceaux. Tac. On va juste venir enlever un peu d'ombre. Le rééclaircir un tout petit peu. Tac. Comme ça. Et on arrive sur quelque chose de pas mal. Des moments, en rezoomant, vous pouvez aussi tomber sur un cadrage différent qui va vous plaire. Bon, honnêtement, je le préfère comme ça. Tac. Donc, je vais venir le cadrer en enlevant le buste. On va venir dans le cadrage, retourner. Tac. Redimensionner. Et on va venir l'amener comme ça. L'œil sur la ligne des tiers. Tac. Hop. Voilà. Je trouve que l'image comme ça est vachement mieux. Je pense qu'on pourrait même venir couper après un peu plus loin sur l'épaule. Hop. Là, comme ça. Tac. On tire. Et on va arriver juste sur un portrait. Arriver ici, on va juste pour moi rééclaircir un tout petit peu. Tac. Et là, à mon sens, la photo est plutôt cool. La photo est pas mal. Je pense qu'elle va aller sur Insta. On pourrait, au pire du pire, là, il y a tous les petits cheveux. Alors, moi, mes cheveux, c'est une galère. C'est toujours pareil. On va pouvoir les enlever. Alors, c'est pas forcément la manière la plus conventionnelle. Là, à l'inverse, on va essayer de garder un contour progressif assez faible. On va essayer de venir, tac, détourer en gardant des cheveux, en gardant des poils. Hop. Tac. On réduit encore. Tac. On a débordé un peu sur l'oreille. Du coup, on va l'enlever. Et là, poum, on va ramener tout ça à zéro. Et voilà, les petits cheveux sont partis. La barbe est restée propre. Et on est pas mal du tout. Voilà, on est pas mal. Je pense que pour une photo retouchée en quelques minutes, c'est plutôt cool. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si le format vous plaît ou vous intéresse. Je vais voir comment je retouche en quelques minutes une photo assez simple, basique. Peut-être que si ça vous plaît, je pourrais faire des trucs un peu plus techniques, un peu plus poussés. Voilà, j'espère que la photo et le format vous plaira. Si vous voulez voir d'autres photos, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à mon Insta. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada